Nous avons eu de nombreux candidats qui ont envoyé des dossiers à l'école de la Cité du Chocolat il y a à peu près un mois et demi, deux mois. De ces nombreux candidats sont sortis six noms. De ces six noms sont sortis cinq finalistes, parce qu'il y a une des finalistes qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Et depuis ce matin, ces cinq candidats, que je vais appeler tout de suite après, ont eu une épreuve qualificative de cette finale, avec une épreuve chocolat noir, une épreuve chocolat blond, et ont un jury présidé par Thierry Bridron, ici présent. Bravo. Thierry Bridron, qui est chef pâtissier exécutif des écoles Valrhona, qui a présidé le jury, avec Gaëlle Clavier, qu'on peut applaudir aussi, Hôtel de Matignon, quelqu'un que personne ne connaît, Mercote. Mercote. C'est une blague, Mercote, parce que je sais que tu n'as pas réussi à traverser le salon sans avoir douze demandes d'autographe au mètre carré. On avait aussi Anne, qui est ici présente. Anne, qui est pâtissière, formatrice à l'école Valrhona, et qui est aussi blogueuse. François Blanc, journaliste au journal Food Pâtisserie. Ça, c'était pour le jury dégustation. Et on avait un jury de travail avec Rémi Poisson, ici présent. Et Jordan Lamberet, qui est partie en coup de vent. La grande organisatrice était Eugénie Demange. Elle n'aime pas que je dise ça, mais c'est elle qui a organisé ce concours de main de maître. Donc ce jury a essayé de départager l'ensemble des cinq candidats pour trouver qui d'entre eux allait obtenir le fameux trophée. Est-ce qu'on peut montrer le trophée, s'il te plaît ? Voilà le trophée. Viens ici. Jennifer nous montre le trophée. Voilà le trophée qui va être remis au meilleur des cinq candidats. Voilà. Alors, ce que je propose, comme on le fait souvent dans ce type de concours, on va commencer par le troisième. Alors, le troisième. Et donc, c'est François qui va remettre le prix au troisième. François Blanc, du journal Food Pâtisserie. Alors, François, quelle est la personne qui a eu le troisième prix ? Le troisième, c'est Daniel Pahis. Bravo. Bravo, Daniel. Alors, si quelqu'un peut me prendre ce micro. Voilà. Alors, le troisième prix, c'est donc un diplôme, mais aussi un robot KitchenAid, puisque nous avions des partenaires dans ce concours. un stage d'une journée à l'école de la Cité du chocolat Valrhona. Un livre Valrhona et un livre dédicacé par Mercote. Le dernier livre de Mercote, c'est ça, c'est ton dernier livre ? Donc, voilà. Bravo encore à Daniel, qui est le troisième prix. Est-ce qu'on donne un petit mot sur le dessert de Président ? C'est Président qui va le dire ? Oui, oui, je voulais juste... Daniel, on peut se tutoyer ? Oui. Alors, dans le monde de la pâtisserie, tu fais partie de ces alchimistes qui font que le goût est encore meilleur. Donc, grâce à toi, grâce à tes expériences sur les épices, moi, Mercote et tous les jurys. Et c'est pas fini. Alors, ça promet. Donc, que les professionnels se tiennent bien, parce qu'on a un alchimiste du goût et il sait marier les épices à la perfection. Donc, c'est ce qui a vraiment été le résultat de ton travail. Et puis, bonne chance pour la suite. Et à très bientôt, alors. D'abord, je remercie la Cité du Chocolat, Valrhona, pour cette organisation hyper magnifique. Il y a certains concours où on n'a pas autant de matériel, autant de place. Ça, par contre, il faudra signaler. Il y a en tout cas encore mille merci. J'arrive pas à trouver de mots pour dire merci. Merci. Merci à vous, Daniel, d'avoir participé à ce concours. Et puis, bravo. Félicitations. Alors, on arrive sur le deuxième prix. Alors, le deuxième prix, c'est Gaël Clavier de l'Hôtel de Matignon qui va le décerner. Alors, le deuxième prix. Un peu de suspense. Ça monte. Ça monte. Ça sera une demoiselle. Audrey Fimeyer. Alors, Audrey, qui nous arrive de Moselle. J'ai toujours pas compris comment on dit le nom de son village. L'Indre Basse. Voilà. Bravo à Audrey de L'Indre Basse. Et qui est donc à côté d'entre Metz et Nancy. Et qui... Oui, parce que j'ai oublié de dire que notre ami Daniel, tout à l'heure, il venait de l'Isère. Donc, Audrey, bravo pour ce deuxième prix. Donc, ce deuxième prix, on peut l'applaudir encore une fois. Ce deuxième prix, c'est le diplôme. Un robot cook expert de Magimix. Bravo. Un stage d'une journée à l'école gourmet de la Cité du chocolat. Du chocolat. Le livre de Mercote, dédicacé par Mercote. Et le livre de Valrhona aussi. Bravo, Audrey. Audrey, on peut dire un petit mot sur Audrey ? Sur ce qu'elle a réalisé ? Ou quelqu'un... Alors, Audrey, Audrey, comment dire ? Donc, tu as fait preuve de courage. Tes desserts étaient vraiment très bien. Il manquait juste un petit quelque chose. C'est ce petit quelque chose qui fait que tu es deuxième. Et c'est pas grave, parce que je suis sûr que si tu continues, tu arriveras à finir première. Donc, c'est extra. Bravo, parce que moi, professionnel, quand je vois ton travail, je ne peux être qu'admiratif. Donc, vraiment super sympa. Et puis, comme l'a dit Franck, on t'attend à atteindre l'armitage, parce que tu as une superbe équipe pour te diriger pendant une journée. Profites-en. A bientôt. Un petit mot, Gaël, puisque c'est vous qui avez remis le deuxième prix. Oui, tout à fait. Moi, je tiens à souligner, Audrey. Moi, je tiens à souligner ton dessert à l'assiette. Beaucoup d'élégance. Et ça, c'était très important. Des petites fleurs, très bien présentées. Et je tenais à te le dire. Félicitations. Bravo, Audrey. Deuxième prix du concours de la Cité du chocolat Valrhona. Et là, tout le monde se dit, mais qui est le premier ou la première ? Alors, Mercote, qui est l'heureuse élue du premier prix du concours de la Cité du chocolat Valrhona ? Eh bien, à l'unanimité, on va bien le dire quand même. C'est Lucie Fadousse. Qui nous a régalé, vraiment, vraiment régalé, de l'équilibre, des saveurs, de l'originalité, une belle présentation du dessert. Je laisse Thierry dire son enthousiasme. Bon, alors là, je n'ai pas trop de mal. Audrey, comment te dire ? Lucie, excuse-moi, je vais te rester sur Audrey. J'ai goûté des desserts de professionnels dans ma vie. J'en ai goûté beaucoup et il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à la cheville de ce que tu nous as présenté. Donc, c'est juste énorme. Ta petite barre snack, on l'a mangé à la main. Tu peux demander à Mercote et à tous les jurys. Je crois qu'on l'a pratiquement fini, le dessert. Et puis, tout était nickel. Le premier dessert, c'était juste waouh. Comme on dit, tu sais, chez Valrhona, on aime bien que ça fasse waouh quand on arrive et waouh quand on part. Toi, tu as fait waouh tout le temps. Donc, bravo. 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 Je rappelle que c'était un concours amateur. qu'Audrey est étudiante en sciences politiques. Lucie. Pourquoi j'ai dit Audrey ? Que Lucie nous vient à côté de Grenoble, au Touvet, et qu'elle est effectivement étudiante en sciences politiques. Et que c'est sa prof, son prof, sa prof, ou sa collègue qui l'a inscrite avec elle sur le concours. Sa collègue l'a inscrite, mais elle n'a pas été retenue. Toi, tu as été retenue. Vous, vous avez été retenue, pardon. Et vous avez gagné. Bravo. On va vous remettre aussi le premier prix. C'est le chèque de 1 000 euros. Et le trophée de la Cité du Chocolat, réalisé par les designers de Valrhona. Et là, je vais tenir le micro pour que vous disiez un petit mot, quand même. Merci beaucoup. Je ne me rends pas du tout compte, parce que je ne m'y attendais pas. Et vraiment, vos compliments m'ont fait très plaisir. Bravo, bravo à vous. Et puis, continuez le plus longtemps possible de la pâtisserie pour ravir à la fois votre famille, vos amis, tout le monde, et peut-être plus s'y affiniter. Alors, il y avait 5 personnes. Les 2 derniers candidats sont ex éco. Et donc, ils vont avoir aussi le prix de consolation. On les remercie, parce que c'était un gros travail aussi. Il y a eu beaucoup d'entraînement, beaucoup de passion, parce que toute la journée, il a fallu faire les desserts. Il faisait chaud. Il y a eu des desserts qui n'ont pas forcément réussi à se démouler comme on voulait. Un petit mot pour les... Décidément, moi, je dis tous les petits mots. J'aimerais juste que ces 2 candidats nous rejoignent, parce qu'ils font partie d'une super fête qui s'appelle la pâtisserie. Vous avez tenté le challenge. Bravo à vous. Vraiment, super. Et très sincèrement, il n'y avait pas grand-chose. On s'est battus en coursif pour délibérer. Et vraiment, vous étiez très proche. Vous avez été handicapé par la chaleur. Si j'ai un conseil à vous donner quand vous faites un concours, pensez toujours qu'il va faire chaud. Donc dès l'instant où vous construisez votre dessert, pensez à ça. Parce qu'il fait toujours chaud et c'est toujours le problème de la pâtisserie. Sinon, bravo, parce que la grillote avec le chocolat blanc, ça va très bien. C'était extra. Bravo à vous. La guimauve, le coco, la barre chocolatée au coco. Bon, ben voilà, c'est dommage. On peut applaudir quand même Flavie de Marseille et Francis de Périgueux. Bravo à tous les candidats. Bravo au jury. Merci beaucoup aux membres du jury d'avoir fait cette dégustation. Je propose qu'on fasse une photo avec tout le monde. Ah, mais on a aussi des cadeaux pour le jury. Alors comme Tain-L'Hermitage, c'est près de l'Hermitage, on a préparé une petite bouteille de Côte-du-Rhône septentrionale, j'imagine. C'est ça ? À boire avec modération. Mais on est dans un beau pays, le pays de Tain-L'Hermitage. C'est là où il y a du chocolat, des abricots et du vin. Et je vais rajouter à la fête les deux personnes du Cordon Bleu qui ont accompagné les membres du... Voilà, qui ont fait la plonge toute la journée. Merci à vous. Thank you very much. Thank you, Janice and Vanessa. Voilà, c'était la deuxième édition du concours de la Cité du chocolat. Et donc, on est très heureux d'avoir pu être accueillis sur le salon de la pâtisserie. Merci à Zachary Bencadra de nous avoir permis de faire cette édition sur le salon de la pâtisserie. Merci à vous. Merci à vous.